Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine et je vous propose cet atelier « Apprendre à perdre » ou « Comment gérer le biais de la déception ». Tout d'abord, prenez une feuille de papier et un stylo. Oui, c'est un atelier. Et posez tous les éléments de cette situation qui vous prend la tête ou vous vous jugez. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette situation ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la situation et qu'est-ce qui s'est passé après la situation ? Qui a dit quoi à qui ? Qui a répondu quoi à cette personne ? Allez-y, posez tous les éléments et surtout quand vous écrivez cela, quelles sensations ça vous fait dans le corps ? Notez-les aussi. Et voyez les émotions que vous ressentez à travers cette histoire. Et bien sûr, quelles sont les pensées que vous portez sur vous ou sur les autres ? Les jugements, les critiques, les opinions que vous avez sur vous et sur les autres ? Allez-y, prenez le temps d'écrire tout cela. Si vous avez besoin de plus de temps, arrêtez la vidéo. Nous allons continuer. En fait, c'est là où apparaît le biais de déception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez imaginé cette situation, vous avez créé une image idéalisée de vous, du passé que vous avez projeté dans cette situation. Et cette image de vous, en fait, elle est idéalisée et vous ne voulez pas la perdre. Vous ne voulez pas lâcher le fantasme de la réussite que vous auriez voulu vivre dans cette situation. Et aussi, s'il y a un fantasme de réussite, eh bien, en opposé, se crée la peur d'être une victime, la honte d'avoir été une victime de la situation. Donc, reprenez la situation où vous êtes jugé et notez, avant la situation, quelle était l'image de vous que vous auriez voulu vivre ? Quelle est l'image de réussite de vous ? Comment vous imaginez cette situation où vous auriez réussi ? Et par derrière, en fait, quelle est l'image d'échec ? La pire situation que vous auriez pu vivre, qui est peut-être celle que vous avez vécue, mais notez-la quand même. et voir, en voyant ces images, les jugements que vous portez sur vous et sur les autres. Prenez le temps d'écrire cela, de faire apparaître ces deux situations idéales et la pire, et de voir, en fait, ce que vous pensez de vous et des autres. Allez-y, notez-le, et on va continuer. Et en fait, vous voyez que pour apprendre à perdre, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a à perdre ? En fait, c'est votre vision du monde du passé qui ne s'est pas accomplie. Votre fantasme de réussite, ce que vous avez choisi, n'est pas le bon choix pour cette situation. Ce que vous avez imaginé ne s'est pas produit. Et donc, si ça ne s'est pas produit, il y a aussi l'image de la victime, que cela soit de votre faute, de celle de l'environnement, d'avoir subi cette situation. Assumez que cette situation a été désagréable pour vous. Et de voir comment vous êtes jugés, de quoi avez-vous pensé, qu'est-ce que vous avez dit de vous, des autres. Et tout ça, ce sont des jugements parce que la situation, elle a été telle qu'elle est. C'est ça que, en fait, le biais de déception fait apparaître. C'est tout ce que vous avez imaginé que vous ne voulez pas lâcher. Donc, en fait, en apprenant à lâcher, qu'est-ce qui bloque ? En fait, c'est apprendre à deuiller. C'est apprendre à accepter de se faire traverser par sa tristesse de n'avoir pas vécu cela. Si on reste bloqué mentalement dans cette image, c'est pour ne pas descendre dans ses émotions, dans sa tristesse, dans la peur, la colère, de n'avoir pas vécu ce que vous auriez voulu vivre. sentir ces sensations douloureuses. Et si vous accueillez ces sensations douloureuses, c'est d'accepter d'avoir été une victime de la situation, de soi, de l'autre, de l'environnement et peut-être plein d'autres choses que vous n'en avez même pas conscience. Et ça, ça peut bloquer. Vous pouvez trouver plein de réflexions, plein de logiques, plein d'alternatives pour vous trouver toujours une excuse. Et pourtant, la situation ne s'est pas passée comme vous auriez voulu la vivre. Ce qui crée des émotions là. Et ça, on ne nous a pas appris à aller les voir. On nous a peu entraîné à goûter ça et à nous laisser traverser par cela. Apprendre à deuiller. Faire le deuil de ce passé et faire le deuil de cet idéal que nous aurions voulu vivre. Donc, vu qu'on ne vous a pas appris à faire ça, eh bien, justement, entraînez-vous à votre auto-empathie. Vous voyez devenir l'adulte que vous auriez aimé qui vous accueille. qui accueille cet enfant blessé que vous n'avez pas vécu. Ou cet adulte qui a besoin d'un autre adulte pour être écouté et entendu. Et être accueilli avec bienveillance. La situation a été vécue. Désagréablement, OK. Eh bien, on écoute tout ce désagréable avec bienveillance. Ça prend du temps de deuiller, de s'écouter, de s'accepter. Prenez-le pour vous. Ou demandez à quelqu'un comme un thérapeute, un ami, un coach ou un parent qu'il prenne le temps pour vous de vous accueillir dans cette émotion désagréable pour vous aider à être traversé par cela. à apprendre à accueillir l'expérience désagréable. En fait, si vous êtes seul ou si il y a quelqu'un, c'est se mettre en position de spectateur de vous-même ou la personne se met en position de spectateur pour vous. Et puis, vous vous aidez à vous comprendre, à comprendre la situation, à vous laisser toucher par vos émotions pour apprendre la leçon qu'il y avait derrière et l'intégrer au niveau mental et émotionnel. Et en fait, vous voyez, dans tout ce discours que vous avez de vous, vous voyez comment vous parlez de vous, de la situation, des choses, et comment ça vous entraîne à transformer les mots. Par exemple, j'ai raté, eh bien, on peut faire d'un échec une expérience désagréable. J'ai raté, en fait, j'ai essayé et ça n'a pas obtenu le résultat que j'aurais voulu. C'est un échec, c'est une expérience désagréable. C'est dur, c'est trop fort par rapport à moi. Regardez comment vous en parlez parce qu'en fait, l'expérience, elle est telle qu'elle est. Elle a été agréable, désagréable selon vous. Mais c'est en fait, c'est vos jugements et vos critiques de vous qui nuançaient désagréablement et qui renforçaient désagréablement cette situation passée. Et elle a eu un très grand impact puisqu'elle a réveillé en vous beaucoup d'émotions. Donc voyez comment vous pourriez transformer les mots du passé, de jugement, en des mots positifs et soutenants. Et surtout, quand vous avez bien compris la situation, acceptez de créer une nouvelle situation de recommencer autrement, voire de commencer autrement parce que la nouvelle situation ne sera pas la même. Il n'y aura peut-être pas la même personne, ce ne sera pas le même temps, le même moment, la même émotion, la même situation pour vous. Donc, acceptez que ok, l'expérience a été désagréable et en même temps, la nouvelle expérience que je vais faire, elle est nouvelle et j'ai envie de voir ce que ça va m'attirer de nouveau. Moi même, prévoyez-la, demandez-vous mais comment vous auriez aimé vivre ? Ok, j'ai appris que la première démarche, la première solution, la première tentative n'a pas marché. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre ? Trouvez les faits et les actions que vous auriez aimé vivre. Avec les sensations que cela crée en vous, quand vous vivez des actions et les faits que vous auriez aimé vivre, quelles sensations dans le corps vous aimeriez vivre ? Ressentez-le. Puis, quelles émotions cela crée chez vous de penser que cette situation puisse exister ? Et comment ça transformerait les pensées sur vous et sur les autres ? Allez-y, écrivez toute la situation que vous auriez aimé vivre et si vous bloquez, une petite astuce c'est de trouver la situation opposée selon vous que vous auriez aimé vivre. Voilà, vous avez posé la situation, essayez, écrivez, prenez le temps de ça et voyez comment ça se transforme en vous. Et quand vous avez compris ce que vous auriez aimé vivre, trouvez une action de moins de 3 minutes tout de suite après cet atelier pour vous valider que ça a déjà changé et que vous vivez déjà le futur dans votre présent que vous auriez aimé vivre. Et par la suite, mettez-vous une alerte de téléphone sur ces nouvelles pensées, nouvelles croyances sur vous et sur les autres et comment vous auriez aimé les vivre et comment vous allez faire pour vous en rappeler avec cette alerte pour agir dans une action de moins de 3 minutes par jour là-dessus. Merci d'avoir suivi cet atelier merci pour votre soutien n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire sur cet atelier et si vous voulez me rencontrer voici mes coordonnées il y a des ateliers que je propose sur Eventbrite et ma chaîne YouTube avec toutes les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo